Musique 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 Depuis près de dix ans, on est annexé à la polyvalente Robert-Rumet dans des unités mobiles. Et là, ça va nous permettre de grossir, de pouvoir offrir des meilleurs services au niveau de la clientèle d'Actonville. Donc, ça va peut-être inciter les gens à venir étudier parce que le milieu, bon, va être vraiment centré sur l'éducation aux adultes. Tout à fait. Puis de plus, le fait de ne pas être annexé à la polyvalente, on espère d'aller rejoindre vraiment les adultes qui ont le goût de retourner sur les bancs d'école. Et même les gens qui savent ni lire ni écrire, qui aimeraient retourner à l'école, on va pouvoir offrir ces services. Et puis donc, vous avez vraiment des grands locaux aujourd'hui. Oui. On a sept classes, un laboratoire de sciences, une cafétéria, salle des casiers, des bureaux pour les professionnels. On a des bureaux de vie pour les enseignants. Donc, là, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie école. Donc, officiellement, tout a été déménagé ici? Non. On va déménager mardi prochain et mercredi, dont jeudi, les élèves vont pouvoir arriver dans les nouveaux documents. Oui. Aujourd'hui, on inaugure l'immeuble Bonnet d'école professionnelle de Saint-Hyacinthe, où on offrira, où on offre, à vrai dire, depuis l'automne, le programme de fabrication de structures métalliques et de métaux ouvriers. Et en termes d'investissement, c'est quand même très grand. Très important. Oui. La commission scolaire a fait l'acquisition de l'immeuble ici, sur la rue Bonnet, à Actonville, pour 1,2 million, qui est partagé en deux tiers pour la formation professionnelle, un tiers pour la formation générale aux adultes. Et au-delà de cet investissement pour l'acquisition, nous, on a investi 1,4 million pour tout ce qui est de l'équipement, l'installation des équipements, pour offrir le programme de fabrication de structures métalliques. Et en quoi, ici, à Actonville, c'était vraiment un besoin? C'est un besoin. Il y a beaucoup d'entreprises d'Actonville, mais de la grande région également, du territoire mascoutin, dans ce secteur d'activité-là. Et c'est une option qui était présentement offerte seulement dans trois points de service au niveau de la province. Donc, maintenant, ça nous permet d'avoir une infrastructure localement ici, à Actonville. C'est un point de service unique pour l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est un programme que même nos élèves de Saint-Hyacinthe viendront à Actonville pour suivre cette formation-là. Donc, vraiment intéressant, comme soutien futur également pour nos entreprises dans ce secteur-là, pour offrir de la formation sur mesure, de l'accompagnement des employés tout au long de leur carrière. Les débouchés seront importants dans les secteurs clés? Définitivement, oui. C'était un besoin. Il y a 4-5 ans, lorsque la vérification avait été faite auprès du CLD, auprès des entreprises, le besoin s'était fait ressentir. Et c'est à cette demande que le ministère a accepté d'accorder le nouveau programme à la commission scolaire. Et quels sont ces secteurs, justement, ciblés? C'est vraiment au niveau de la fabrication de structures métalliques. Donc, on ne parle pas d'un soudeur proprement dit. C'est vraiment la préparation de tous les matériaux. Quand vous regardez les bâtiments qui sont faits de structures métalliques, c'est vraiment la préparation de tous les matériaux pour mettre en place la structure. Et donc, nos élèves sont habitués à faire de la lecture de plans, fabriquer les pièces, faire... Ils ont quand même des éléments de soudage de base qui est également propre au programme. Mais c'est cet environnement ou ce secteur d'activité-là qui vient être couvert par ce programme. Comment qu'on se sent, après ces années, d'avoir des nouveaux locaux comme ceux-là? C'est comme si c'était un rêve. Dans le fond, je vous dirais que toute l'équipe d'Ackermbeil, ça faisait longtemps qu'on voulait avoir des nouveaux locaux et qu'on espérait avoir un milieu plus adéquat pour nos élèves. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Vous allez voir vous-même de vos yeux, c'est vraiment bien. Et combien de nouveaux étudiants vous comptez avoir ici? On peut accueillir une capacité près de 200 élèves. Mais présentement, on est à environ 75. Donc, je ne m'attends pas à avoir cette année 200 élèves. Si c'est le cas, tant mieux. Mais on peut accueillir jusqu'à une capacité de 200. Et puis, dans les programmes offerts, vous avez une vaste diversité de programmes. Oui. On peut offrir de l'alphabétisation du premier cycle secondaire 1, 2 à 3, 4, 5. On peut offrir des programmes d'insertion professionnelle pour des gens qui veulent faire des retours au travail. On peut offrir, dans le fond, une panoplie de cours qu'on peut offrir au niveau des adultes qui peut permettre de réintégrer le marché du travail ou de poursuivre les études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada